Juste vous dire que si vous avez des questions qui vont brûler les lèvres, n'hésitez pas à nous interrompre, à les poser dès que vous avez envie de les poser. C'est d'abord un moment pour vous, donc on prendra des questions à la fin, mais si vous avez tout de suite des questions, n'hésitez pas à lever le bras, et puis Bruce, si jamais on ne vous entend pas bien, nous répétera la question. Cela étant, avant d'engager la conversation avec Julien Montfort et Norbert Vallée, je pensais que le mieux, ce serait de tout de suite faire réagir Soran, Soran Mouradi qui est avec nous. Je vais vous situer son parcours, je vais essayer en quelques phrases. Il a aujourd'hui 30 ans, il a grandi en Iran à la frontière avec l'Irak, dans une famille kurde musulmane. Après des études à l'université dans le domaine de la sécurité au travail, son militantisme pro-kurde lui a valu de perdre son emploi à la fin de son stage de deux ans, sachant qu'en Iran, il faut en passer, après ces deux ans, par un interrogatoire qui ne porte pas sur les compétences professionnelles, mais plutôt sur son orientation politique, sa pratique de la foi. Soran a ensuite travaillé comme colbar, ça s'appelle, c'est-à-dire passeur de marchandises par-delà la frontière avec l'Irak, et il a finalement été contraint de fuir son pays une nuit où il collait des affiches pour son parti de gauche kurde. Alors sans vous refaire ici tout son itinéraire, qui est très riche, très long aussi, Iran, Irak, Turquie, Syrie, Grèce, Turquie, Bulgarie, Serbie, Bosnie, Italie, Suisse, je crois que je n'en ai pas oublié, cet itinéraire qui lui a permis d'arriver en Suisse en août 2018, de s'installer progressivement entre Trablant et Sonsebo, d'obtenir un permis B réfugié à la fin de l'année 2020, d'apprendre l'anglais, le français, et de viser à partir de cet été 2021 un apprentissage d'électricien. Il faut en tout cas savoir que Soran aimerait un jour revoir les personnes qui l'ont un jour aidé, qui les ont un jour aidé, lui et son ex-épouse Sonia. Soran, puisque c'est le thème de notre conversation ce soir, je vous ai demandé de réfléchir et de nous parler en quelques mots de ces relations humaines justement, comme dans le documentaire qu'on vient de voir avec Abdelak, en quelques mots, qu'est-ce qui a été fort ? Qu'est-ce qui a permis le réconfort ? Qu'est-ce qui vous a autorisé à vous projeter vers l'espoir jusqu'à cette nouvelle vie ? Ici, ça parle de respect, ça parle d'humanité, ça parle de tranquillité aussi, mais je vous laisse nous dire. Bonsoir à toutes et à tous. Par rapport au film que nous avons vu, il y a beaucoup de différences et similitudes entre moi et Abdelak. Comme nous vécu avant de quitter notre pays, c'est presque la même chose. On a fui de notre pays, de quelque chose. Pour Abdelak, c'était, peut-être quand j'ai compris, c'était une idéologie islamique radicale. Pour moi, c'était deux choses. C'était, oui, l'idéologie islamique radicale, et, comment on dit, différence entre les classes sociaux. Alors, moi, les groupes en Iran, ils ont minorité, par rapport aux perses, ils sont comme ça. Alors, ça, ça m'a donné envie de combattre. Donc, oui, déjà, en Iran, j'avais une idéologie nationaliste, parce que j'étais minorité. Mais ici, par exemple, ici, je n'ai plus l'idéologie nationaliste. Je suis kurde, et puis, tu es perse, voilà. Mais ce que, c'est la différence entre moi et Abdelak, c'est le... Moi, après deux ans, j'ai gagné, j'ai réussi d'avoir le permis en Suisse, mais lui, non. Donc, ça chargeait tout pour moi. Et puis, mais ces choses-là, même si ici, je ne pouvais pas avoir le permis, je pense que ça en allait pour moi. Parce que ça, c'est la chose que je voulais raconter ce soir. C'est l'hospitalité et l'accueillir par les gens ici, autour de moi, à Tramla. Je suis arrivé à Tramla en septembre 2018. Et puis, moi, j'étais dans le centre d'accueillement, des réfugiés. Ça faisait... Ça... Ça a pris un mois d'habituer dans le centre. Et puis, après un mois, je me suis disé que je dois quitter de mon... Comment on dit en français ? C'est l'expression de notre langue. Je dois quitter de mon coquille. parce que j'avais peur de sortir. J'avais peur de... de communiquer avec les autres. Moi, je pouvais parler anglais, mais j'avais peur de parler avec les autres. Mais après un mois, j'ai demandé le collègue qui travaillait là, la personne qui travaillait là, et puis j'ai disé... j'ai lui... j'ai lui dit que je voulais faire un autre chose. Je voulais quitter le centre. et... elle m'a présenté une personne qui allait être tremblant. et puis... à ce jour-là, tout était changé pour moi. Et puis, je n'avais plus de... pour... Alors, je vais raconter le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous avec cette personne. Parce que c'est ça. Comment il a changé ma vie ? Alors, premier, il va... il nous a invité, moi et mon ex-épouse, à sa maison. En mangeant un fondu chinois, nous avons parlé sur le voyage que nous avons fait sur la situation actuelle. Et puis là, il y avait... il a déjà installé un autre réfugié pendant deux ans. Et puis, c'était lui qui a traduit notre conversation. Après, je me suis dit... Alors, le problème avec la langue française aussi, c'était avec moi depuis le premier jour. Le premier jour que je suis arrivé à Trameland, il y avait un tableau ici, à côté de Terre de foot, le stade, il a écrit des deux côtés. Même si j'ai compris ce qu'est le tableau, mais... c'est quoi ? C'est... cette langue... extraterrestre. Oui, pour moi, c'est... parce que je devais commencer par le mot bonjour. et puis... alors, celui-là, je me suis dit... lui, il a compris, il a appris le français dans deux ans. Donc, moi aussi, dans deux ans, je peux parler. et puis... le deuxième rendez-vous que nous avons, c'était après deux mois, moi et lui, il s'appelle Mathieu Chénia. nous sommes assis dans... dans son jardin, et puis... nous avons parlé... après, il m'a dit quelques phrases. il a dit, je suis large, je suis large, et puis, mes portes sont ouvertes pour toi, et puis, je suis en contact avec tous les... avec beaucoup de réfugiés, et puis, votre... votre nation, votre... votre pays, etc., ça ne me donne pas aucune différence. Alors là, comme j'ai déjà dit, j'ai combattre avec les niveaux des différents classes de sociaux. Alors là, c'était nouveau pour moi. Lui, il m'a dit, je suis large, donc, je peux parler, je peux demander quelque chose, donc, je peux aller dans... sa maison, son rendez-vous, sans fixer le rendez-vous, et puis, en autre chose, il m'a dit, que votre religion, votre nation, ça ne me donne pas les différences. Donc, ça, c'était très, très nouveau pour moi. Parce que, je venais dans une société, dans une société, comme j'explique, l'Iran, il y a beaucoup de nations, là, il y a beaucoup de religions, et puis, une seule, peut-être, 10% de la population, là, ils ont fait d'États, ils ont gouvernement, et puis, les autres, sont en bas. 10% sont là, et puis, 90% sont là. moi, j'étais dans le 90%. Et puis, pourquoi j'ai quitté l'Iran ? pour trouver, quelque part, qu'il n'y a pas de différence. Alors là, lui, il m'a dit, ici, il n'y a pas de différence. Donc, j'ai trouvé, déjà, la place, le lieu qui, que je pourrais rester. même si, je n'avais pas le permis, en ce moment-là. Après, lui, était comme un, connecteur. Il m'a présenté, une autre personne, il m'a présenté à une autre personne, après, il m'a présenté à une autre personne, il m'a invité ici, ici, il y avait, comme un, petit parlement, pour village. En Suisse, c'est comme ça. Mais chez nous, ça n'existait pas. C'était non pour moi. Puis, chaque partie, il y avait, il y avait des places, chaque partie, ils ont communiqué, ils ont décidé, sur les projets, le tram-là. Et puis, moi, je pense, avec deux autres personnes, on était seuls, seules personnes qui, qui regardent, ce qui a passé. Donc, tout le monde, c'était l'État. après, en autre chose, depuis le premier jour, nous avons, se voit, il a, il a expliqué, il m'a expliqué, les choses comme quoi, comme la formation. en Suisse, en Suisse, en France, l'Éducation. il m'a, il m'a, il m'a, il m'a, après, après une année, le, le service, l'Éducation, ils ont, ils ont arrêté de, donc, de, de l'école. donc, je ne pouvais pas aller, l'école, de, le français. mais, il m'a payé, il m'a payé pour, ici en Suisse, il m'a payé pour, un autre, un cours de français. Et puis, ça, ça, c'était la différence entre moi et Abdelhark. Que, ah, lui, il a déjà parlé français, je pense, pas du tout. Non, alors, c'est arrivé à la maison, on ne se comprenait pas. Donc, je pensais qu'il a déjà parlé. Donc, mon problème avec, c'était le, le français. Et puis, maintenant aussi, ça, c'est important. Maintenant aussi, quand j'ai un problème, j'ai dit, euh, salut, euh, c'est pas seulement Mathieu, un autre, toutes les personnes qui m'ont présenté, euh, salut, qu'est-ce que je dois faire pour, trois poids. Ça veut dire, pour tout, j'ai quelqu'un qui peut, qui peut, qui peut m'aider. par exemple, par exemple, au SREN, bah, depuis le deuxième mois, à Tramla, il m'a, il est, il est venu chez moi, chaque semaine, une fois, pendant deux heures, il m'a donné le cours de français. puis après une année, comme on s'appelait, j'ai dit, salut camarade, salut bro, salut frère, amis, après une année, il était, il est devenu le parent de ma fille. voilà, la famille, j'ai perdu, tout ma, tout ma famille. je suis désolé. Je suis désolé. Surtout, ma maman. Je pense. Moi, je pense, je n'ai jamais la voix. la voix. Je ne peux pas, jamais la voix. Au revoir. Au revoir. Mais ici, lui, il est le parent de ma fille. Une autre personne, elle est le marraine, la marraine. j'ai retrouvé ma famille, presque, sauf ma maman. Et puis, moi, maintenant, j'ai dit, j'ai jamais oublié ce que vous avez fait pour moi. j'ai décidé de retourner à Oslobini et à Bosnie. il y avait deux personnes là. Une personne, c'était un pays, il y avait une ferme là, sur le frontière de Roissy et de Slovénie. nous, quand nous étions arrivés chez lui, illégalement, on était illégal là. Mais lui, il m'a donné six bouteilles de l'eau, deux poires, un litre de lait, et puis, un tonné morceau de pas. J'ai bien compté tout, ce qu'il m'a donné. Et puis, je n'ai jamais voyagé nulle part. Le premier pas doit être Oslobini et Bosnie. pour leur dire merci. Et puis ici, à Tramla, à les gens qui étaient autour de moi. Je n'ai jamais oublié ça. Peut-être, je pars à un autre endroit pour travailler, je ne sais pas, pour faire une formation, mais le début, c'était ici, à Tramla. Donc, encore, j'ai dit merci beaucoup. Ça finit. Merci d'avoir appris une Française pour vous raconter ça. la Fédération interjurassienne de coopération et de développement, elle est porteuse dans notre région de cet agenda 2030, qui a été ratifié en 2015, par les États membres de l'ONU. Alors, cet agenda intègre, et là, je vous cite, de manière explicite, la question des migrations à travers les cibles des objectifs de développement durable liés au travail décent, aux inégalités, à la traite des êtres humains et aux capacités de connaissance des populations migrantes. Les interrelations entre objectifs font également de l'éducation ou de la santé, entre autres, des enjeux cruciaux. Mais une fois qu'on a dit ça, on écoute Saurad, on regarde le témoignage d'Abdelhak dans la famille de Julia, on va parler de l'expérience vécue entre le Locle et Mora par Norbert Vallet, et on se dit que la concrétisation de ces beaux objectifs que je viens de citer passe par des individus seuls, par une attitude d'accueil de l'autre de la part d'un simple citoyen, parce qu'il y a un manque de structure, malgré la jambe ou la croix rouge pour le canton de Berne, souvent les centres d'hébergement sont surpeuplés, souvent il n'y a pas de solution d'hébergement pour les demandes rejetées, parce que ces personnes sont souvent sans papier quand les demandes d'asile ont été rejetées, on a entendu pour deux tiers des dossiers, dit le documentaire, et puis aussi parce que ça nous intéresse de faire une place dans notre cellule de vie à ces migrants, parce qu'il y a une petite voix intérieure qui nous dit que la solidarité nous fait du bien, même si ça commence toujours par de l'inconnu, voire de la peur. Alors, après avoir écouté ce très fort témoignage, je vous propose les uns et les autres de nous dire à votre tour, quel a été en tout cas le mécanisme psychologique de ce passage à l'acte, si on ose dire, vos réflexions avant, pendant et suite à ces expériences, et puis Julia, c'est peut-être aussi l'occasion de nous dire où on est à l'heure. Ok. Peut-être Norbert Vallée, je vous présente avant que vous preniez la parole. Vous êtes pasteur évangélique officiant entre le Locle et Morave, ancien président du réseau évangélique suisse, ex-président de l'association Interaction, et vous avez été condamné à l'été 2018 par le ministère public neuchâtelois à une peine pécuniaire de 1000 francs avec sursis pour avoir facilité le séjour illégal d'un requérant togolais débouté, notamment par la remise d'une clé d'un appartement pouvant être occupé à bien plaire, et ce durant une année pour cet appartement. Votre acquittement, prononcé ensuite le 12 mars 2020 par un juge du tribunal de la Chaux-de-Fonds, est maintenant définitif, le parquet ayant décidé de ne pas faire appel. Vous avez agi conformément à l'article 12 de notre Constitution fédérale, selon lequel une personne dans une situation de détresse et incapable de subvenir à son entretien a le droit d'être aidée et assistée, et le droit de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Mais il y a un article 116, on y reviendra, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, un article qui lui punit celui qui facilite le séjour illégal, donc celui qui empêche l'expulsion d'un étranger, par exemple en lui fournissant une cachette. Mais Norbert Vallée, vous ne vouliez pas empêcher cette expulsion, vous étiez au contraire présent avec Joseph, c'est son prénom, vous l'avez accompagné au service des migrations, vous avez fait votre travail de pasteur en l'occurrence. On parle de la mise à disposition d'un local d'église qui était public, dans lequel Joseph ne venait que de façon sporadique. On parle d'un devoir minimum d'humanité et non pas d'une facilitation du séjour illégal. Voilà à peu près l'histoire de monsieur. Et je vous repose ma question, donc, quel a été le mécanisme psychologique de votre passage à l'âme ? Moi, je me suis occupé de migrants depuis une quarantaine d'années, parce que voilà, quand quelqu'un est dans la détresse, on ne peut pas être insensible, et si on refuse cette connexion avec l'autre, on se déhumanise. L'inconnu, la peur, vous l'avez vécu, ressenti ? Moi, je n'ai pas eu peur. Non, je crois que je n'ai jamais eu peur, parce que j'ai toujours agi dans une perspective de foi, et puis avec des convictions qui datent depuis des millénaires, ou dans un texte biblique, il a dit, aime ton prochain comme toi-même, accueille l'étranger comme un indigène. Enfin, on trouve ça dans un texte qui date de 3500 ans maintenant. Donc, ça, c'était ma conviction, et j'ai toujours l'habitude d'essayer de vivre selon une conviction, sans requérir de l'approbation de qui que ce soit. Et pour moi, c'est la question, quand un être humain est dans la détresse, si on passe à côté, alors on se déshumanise, on perd notre humanité. Et malheureusement, on est dans cette dynamique, et cette perte d'humanité, la plupart du temps, est due à la peur. La peur, les gens qui m'ont reproché une nation envers quelqu'un qui est un étranger, ont dit, oui, mais vous n'aidez pas les Suisses d'abord. Par exemple, c'est toujours cette comparaison. Moi, je dis, je ne choisis pas la misère. Quand quelqu'un est dans la détresse, qu'elle soit Suisse ou étranger, je me suis aussi occupé de toxicomanes pendant pratiquement 20 ans. Donc, c'est des gens de chez nous, des gens qui étaient tombés dans un autre désespoir, en raison d'autres situations de leur vie. Donc, on ne choisit pas. Et pour moi, c'est se renier soi-même. Quand on n'est pas capable d'accueillir l'autre tel qu'il est, on se renuit quelque part soi-même. L'autre est un miroir. Et voilà, j'entends. Des fois, on cache le miroir. On préfère cacher le miroir que de se regarder. Bon, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais avant de pouvoir aider des inconnus, il faut déjà être en état d'aider nos plus proches, d'abord pouvoir être en mesure d'aider nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, grands-parents. On l'a vu avec cette pandémie. Avoir de la disponibilité, alors qu'on n'a souvent pas assez de temps à consacrer à nos plus proches, avoir de l'espace disponible, c'est souvent très compliqué. Peut-être que c'est aussi par votre travail de pasteur que vous avez cette attitude. C'est peut-être moins évident pour le citoyen lambda. Peut-être les 14 premières années de notre ministère pastoral, nous avons accueilli chez nous des personnes marginales, des toxicomanes, des gens traités de fous. Et simplement, ça a permis de développer aussi chez nos enfants une certaine empathie. Et ils n'ont pas de mauvais souvenirs de cette époque. Pour eux, ils ont participé quelque part à la réhabilitation de ces gens qui avaient des besoins. parce qu'un enfant n'est pas une menace. Et les enfants, avec des gens qui sont en difficulté, que ce soit des migrants ou d'autres, sont des bons, sont des personnes qui peuvent justement être accueillants sans menace, avec beaucoup d'humour. Et ça, on a beaucoup rigolé. Julien Monfort, comment vous situez votre expérience par rapport à ce qu'il vient d'être dit ? Moi, je l'ai dit dans le documentaire, à 36 ans, je n'avais jamais ralenti mon rythme de vie pour tendre la main concrètement, pour aller plus loin que de déposer des vêtements dans un lieu ou une association, donner une pièce à quelqu'un dans la rue. Je veux dire, vraiment m'engager. Et c'est tombé à un moment où j'ai pris le temps dans ma vie professionnelle d'avoir du temps pour réfléchir à mon travail, mais aussi d'avoir du temps pour moi. Et lorsqu'on se rend disponible pour soi-même, j'ai réalisé qu'on se rend disponible aussi pour les autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tendre la main à Télac. Mais c'était le résultat d'un cheminement très long, en fait, depuis 2014, depuis ce qu'on appelle la crise des réfugiés, qui est plutôt, je pense, une crise de l'accueil de ces personnes demandeuses d'asile. Je voyais qu'on est bombardés d'images, on est bombardés d'images terribles. Je crois que la photo du petit Thaïlande, la face contre le sable sur une plage, a bouleversé le monde entier. Et moi, je me l'ai suppris en pleine poire. Ça a été extrêmement violent. Et ça a été, à partir de là, une succession d'images. Je n'ai plus lâché cette actualité et j'ai suivi, semaine après semaine, les arrivées sur les plages. Et j'ai vu Laurent se muer en forteresse. Et j'ai vu évoluer le discours de nos dirigeants qui, tout à coup, étaient extrêmement rudes dans leurs paroles, dans leurs mots. J'ai vu mes confrères et mes consoeurs utilisaient le champ lexical de l'extrême droite pour parler de ces demandeurs d'acide de refuge. J'ai entendu parler de tsunamis migratoires. J'ai entendu parler de pompes aspirantes en parlant de l'Eldorado européen, de vagues. Et jamais je n'entendais parler des êtres humains qui étaient derrière ces migrants. Jamais je n'entendais parler d'histoires comme la tienne, comme tu as pu le raconter ce soir dans les détails. Et là, je me suis dit que quelque chose coincait et je me suis demandé ce qu'à bon niveau je pouvais faire pour agir. J'ai bien senti que les États étaient défaillants et je ne prétends pas dire que c'est simple. C'est une question complexe, la question de l'immigration. mais je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire ? Comment agir ? Par où commencer ? Et puis, un jour, j'ai vu une annonce sur Facebook. Une école de français pour demandeurs d'asile cherchait un hébergement d'urgence pour un jeune. Et j'ai répondu à cette annonce. Ça a été aussi simple. Et Abdellah qui est arrivé à la maison 48 heures plus tard et ça a été le début de cette histoire. Et je voulais agir. Je ne me suis pas trop posée de questions. Ça a été très rapide et il devait rester à la maison 7 jours. Et au final, ça a duré un an et demi parce qu'il arrive et que son sac à dos est vide. Il n'y a pas même une paire de chaussettes ou un pantalon dans le sac à dos. Et donc, on se dit qu'on ne peut pas le laisser repartir. Puis, on découvre son histoire. Et puis, on découvre aussi le système d'asile qui est extrêmement complexe lorsqu'on ne parle pas la langue. Et on se dit que ça va durer encore une semaine ou deux. Et puis, on va partir en vacances. On peut rester chez nous. Et puis, on revient de vacances. Et puis, c'est comme ça qu'on se retrouve à cohabiter dans un appartement qui n'est pas forcément dans la cohabitation. Et ça dure aussi longtemps. Et puis, j'ai réalisé après ce déficit peut-être d'information, d'histoire. En tout cas, il fallait peut-être le raconter. C'est là que j'ai remis ma casquette de journaliste pour justement porter ces histoires et faire de la pédagogie autour de cette thématique-là. tout en disant, moi, la première, je n'avais rien fait avant d'accueillir un Télac. Tout en disant que je ne suis pas là pour donner des leçons et pour encourager tout le monde à ouvrir sa porte. Tout en précisant que l'hospitalité est d'abord une épreuve. Ce n'est pas simple d'accueillir un inconnu sous son toit, tout qu'il vienne. C'est une épreuve. Ce n'est pas simple pour toi, pour moi. comme ce ne serait pas simple d'accueillir un voisin de palier que je ne connais pas. Donc voilà. Je vous parle aujourd'hui avec pas mal de recul de cette histoire-là. Mais quand on la vit, on est pris dans quelque chose qui juste s'appelle le rapport à l'autre. Et ce rapport à l'autre nous ancre très profondément dans le sol, dans le réel. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait beaucoup de bien. Je pense que c'est aussi important de réaliser le bénéfice de l'interculturalité. Ça m'a fait très plaisir d'entendre notre histoire. J'ai organisé en 2015 le Neuil Rousse, qui est la fête kurde pour le Nouvel An. Et c'était aussi quelque chose de magnifique d'avoir un partage entre des cultures différentes, de voir des gens danser, jouer leur musique. Et ces échanges nous enrichissent. Donc moi, je crois aussi que l'amour et l'amitié, c'est probablement la seule chose qui ne diminue pas quand on le donne. Alors, ce qu'ici, j'ajoute pour... C'est quoi la différence entre notre... Maintenant et par exemple, il y a... un mille avant. Mille ans avant. Donc, là, par exemple, il y avait le... la... la chambre... la chambre de voie... le soir. Là, non ? La route de la soie. Oui. Là, c'était... C'était... C'était comme un... Autouroute... qui a transmis des cultures entre l'Est et l'Est. Mais maintenant... cause des médias... je pense que ça va... ça va commencer de couper le... mélange des cultures. Par exemple, en Ira, moi... tout ce que j'ai pensé sur l'Europe... particulièrement... Etats-Unis, par exemple. C'était négatif. Tout ce qui est négatif. Dans ce nouveau génération, je pense négatif à l'Europe. Et puis ici, peut-être... il y a des... des négatifs sur l'Est, sur nous. Sur le... Asie, en tout. Donc, ça a commencé... pour moi, je pense. C'est le... C'est la religion qui a fait ça. Alors, l'Islam a créé... cette séparation. Mais, ce qu'on a entendu, c'est que le reportage était intéressant, c'est la réaction de votre voisine. Oui. Votre voisine a dit, ah ben, voilà, maintenant je le connais un peu. J'ai plus peur. Et la plupart du temps, on a peur quand on ne veut pas connaître. Et c'est important d'aller vers l'autre. Quand on va vers l'autre, moi j'ai des amis musulmans, ils m'habillent pour le ramadan, leur soirée. Il y a des gens qui m'ont demandé de venir leur enfant, leur naissance. Voilà. Donc, on est des êtres humains, et on peut partager la fraternité. Et, malheureusement, cet extrémisme de l'Islam dont vous parlez, effectivement, ce n'est pas la majorité des gens, d'une part. Malheureusement, en Iran, effectivement, et en Irak, les Kurdes sont maltraités. Les chrétiens sont maltraités. Mon avocat, par exemple, il défend une douzaine de chrétiens d'Iran, de la Suisse, de renvoyer quelqu'un qui devient chrétien, qui est en Islam, il risque sa peau. Il risque sa vie. Tout simplement, parce qu'il n'y a pas de liberté de conscience et de religion. En Iran, c'est ça. Si quelqu'un qui est né comme un chrétien, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes au concours, au concours d'entrée à l'université, oui, là, il y a des problèmes. Mais quelqu'un qui change leur religion, ça donne, je pense, 80 fois de... Comment on dit ? Le coup de fouet. Le coup de fouet. Oui, et puis avec les amants, et puis avec... Oui, je ne sais pas exactement combien d'années, mais il y a des prisons. Sans prison, bien sûr. Sans même parler de religion. Vous avez oublié les médias qui segmentent peut-être le monde et qui nous font nous regarder un peu trop le nombril, chacun dans notre pays. C'est un peu un paradoxe de l'époque. Il y a une individualisation de nos vies. Chacun est très occupé, comme j'ai essayé de le décrire avant, par une accélération de la société qui fait qu'on a déjà de la peine à s'en sortir pour nous-mêmes et pour nos enfants ou pour nos parents. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas, mais à l'image du fait qu'on se retrouve ce soir, il y a dans le monde entier une aspiration, on pourrait dire, au respect du vivant qui s'affirme de plus en plus. En Suisse, en ce moment, on voit l'effervescence autour des votations sur l'utilisation des pesticides. C'est d'une autre manière cette expression d'une préoccupation autour du respect du vivant. Et donc, c'est comme si du côté des jeunes, on se disait que ce qu'on est en train de dire sur cette scène, c'est la logique de l'avenir. Donc, il y a une individualisation assez extrême sur notre téléphone portable. Et en même temps, on a l'impression qu'il va falloir miser sur le respect à tous les niveaux. Je ne sais pas si vous vivez comme ça. Je suis d'accord avec votre analyse. Je pense que ça pourrait rendre optimiste. Le fait qu'on est de plus en plus individualisé crée un besoin de famille plus grand. Je crois qu'il y a déjà peut-être une vingtaine d'années, je crois à peu près, ça va durer pas mal de temps, mais l'armée suisse qui fait ses questionnaires demandait quelle était votre aspiration la plus importante aux recrues ? Déjà à cette époque, alors que peut-être en 68, on disait c'est voyager, c'est avoir la liberté, etc. Voilà, ce moment-là, c'est avoir une famille. Et je pense que de plus en plus, plus on individualise, on se cloisonne, plus on sent ce besoin d'être ensemble. Et je pense que cette année de Covid, je serai encore un peu plus ressenti. D'ailleurs, on a bien senti la puissance de la solidarité durant le confinement, en tout cas en France, ça a été bien le cas. On a vu à l'échelle de voisinage une entraide qui est née pour aller vivre et faire des courses pour quelqu'un qui ne pouvait pas descendre, qui n'avait plus son aide ménagère, pour, voilà, juste se serrer les coudes, s'entraider. Et ça a été un laboratoire de l'entraide, ce confinement. Qu'on espère voir se confirmer dans les années à venir. Peut-être que la certitude qu'on va devoir vivre à 9 milliards sur cette planète va aussi contribuer au changement à la prise de conscience. D'où peut venir le déclic pour, vous l'avez dit un petit peu les uns et les autres déjà, pour faire quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, Saurad, le déclic de votre engagement en faveur de la communauté kurde dans votre pays, vous l'avez dit, c'était le sentiment d'inégalité sociale qui vous a révolté. Peut-être que c'est ça aussi qui nous motive ou qui peut nous motiver dans cette salle. Le sentiment qu'on a soudain affaire à une urgence sociale, qu'on a un état défaillant, comme vous l'avez dit dans le documentaire. Mais c'est une expérience tellement complexe ou inconfortable d'aller à la rencontre de l'autre qu'il y a besoin de ce déclic, car il faut qu'on ressente que c'est une nécessité presque inconditionnelle. Je ne sais pas, en tout cas, chaque fois que j'ai participé à, par exemple, on a fait chaque année une action, il y a une journée mondiale des réfugiés. Cette année, ce n'est pas le 20 juin. Et qu'on organise ça avec différentes communautés multiples, que ce soit des Asiatiques, des Latinos, des gens de l'Asie, de l'Afrique. Il y a une dynamique extraordinaire. Ça fait plaisir de rencontrer toutes ces différences. On fait des repas chacun, chaque communauté prépare des repas. On en a mis ça. Et c'est juste magnifique. Ça permet de se rencontrer, de se découvrir. Et qu'est-ce qui fait le déclic ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. J'ai l'impression que j'ai des déclics comme ça. Je ne sais pas. Une image parfois, c'est vrai, cet enfant sur la plage. Lorsque j'ai commencé à diviser les carnets de solidarité sur Internet, j'ai commencé à recevoir des mails de personnes qui m'ont dit ça y est, je l'ai fait. J'ai ouvert ma porte. Je n'avais pas créé du tout cette série pour susciter les vocations. Mais le fait d'avoir été sincère en racontant peut-être des petites craintes la première nuit, aussi parce que j'étais une femme seule avec un homme sous l'emploi, et surtout pour cette raison-là, parce que dès le lendemain, tout s'est bien passé évidemment. Les gens ont assumé les petites craintes qu'ils pouvaient avoir, et ça a pu aussi répondre à quelques questions. Et le fait de pouvoir s'imaginer, se figurer, ce que cela signifiait d'accueillir chez soi, ils sont passés à l'action. Parfois, le fait de travailler les imaginaires aussi, ça peut permettre le passage à l'action et permettre ce déclic-là. Je crois qu'il y a mille déclics, finalement, qui correspond un petit peu à chacun et aux limites qu'on se place. Je vous dis juste, un jour, on a reçu une amie du Burkina, et elle a donné à ma femme une recette du poulet au cacahuète. C'est juste génial. Peut-être que vous avez des questions sur ce qui pourrait être un déclic pour vous. Je vais juste redonner le cadre légal actuel, du point de vue de la loi. Jusqu'à récemment, et toujours maintenant en Suisse, on est plutôt à criminaliser la solidarité. J'ai évoqué cet article 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, qui est un peu comme une épée de Damoclès, parce qu'elle ne distingue pas entre les passeurs professionnels et ceux qui agissent pour des motifs humanitaires. J'ai essayé de marquer cette distinction dans ce qui vous est arrivé. Je crois que c'est important de voir ça. Il faut dire que, par exemple, l'année 2018, qui est l'année où j'ai été condamné, on a eu 972 personnes qui ont été condamnées, dont les deux tiers sont des gens qui ont fait un accueil pour des membres de leur famille, c'est-à-dire des étrangers, des gens qui sont déjà là, et qui ont juste voulu donner un coup de main à quelqu'un de leur famille. Juste à cause de ça, ils ont été condamnés, pour vous donner un exemple. C'est plus de 600 personnes. Donc, ça, c'est inacceptable. Lisa Madson a fait une interpellation au Conseil national, et le Conseil national, le 5 mars de l'année dernière, a refusé de changer cette loi, qui n'était pas comme ça avant 2008, puisqu'avant 2008, il y avait ce qu'on appelait les motifs honorables. Il ne condamnait même pas quelqu'un qui avait fait un accueil, qui avait contrevenu à la loi pour motifs honorables. Donc, maintenant, on a mis en fait plus. Madame la Vigente, le quart de l'année dernière. Voilà, ça s'est joué à huit voix près, simplement, de donner suite à ce qui était une initiative parlementaire, effectivement. Et puis, il y a eu aussi une pétition qui a été déposée par le groupe de Saint François, qui, d'ailleurs, était venu à votre secours, si j'ose dire, qui a été créée à l'église Saint François à Lausanne. Mais là encore, c'était en mars 2020 au Conseil national, en décembre 2020 au Conseil des États. Il n'y a pas eu d'entrée en matière sur cette pétition. Dire que ça a été mentionné dans le documentaire en France, ont risqué 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour l'hébergement d'un sans-papier. Mais donc, à l'été 2018, sur décision du Conseil constitutionnel, les personnes qui apportent une aide désintéressée à but strictement humanitaire aux exilés en situation irrégulière en France ne peuvent plus être poursuivies. Mais vous me disiez, c'est à l'appréciation des juges quand même. Oui, une petite subtilité, effectivement. Ce côté à but strictement humanitaire, il peut encore susciter des discussions au sein des tribunaux parce qu'on peut reprocher à quelqu'un de le faire dans un but militant. Donc, il y en a encore quelques personnes. Pierre-Alain Manoni, notamment en France, qui est un enseignant-chercheur qui a transporté deux érythréennes blessés et qui a été arrêté à un péage sur l'autoroute. Il ne se cachait pas. Il a mal à partir avec la justice depuis cinq ans et ses procès sont encore en cours. Et moi, ce que je constate, c'est que ça sème le trouble et que la population ne sait pas bien encore si elle peut ou pas aider. Et rappelons-le, ça reste un geste spontané. C'est quelque chose que l'on fait sans vérifier si la loi le permet. Ça reste un geste naturel, finalement. Donc, les choses ont évolué. C'est très important ce qui s'est passé en France. Ce qui est très intéressant, c'est que ce changement, chez vous en France, a eu lieu à cause de votre devise. Liberté, égalité, fraternité. Et au principe de la fraternité, la loi est échangée. Oui, tout à fait. Chez nous, alors que notre préambule à la Constitution dit que la grandeur d'une nation se mesure à sa capacité de prendre soin du plus faible, on est loin de ça. Il n'y a pas de court constitutionnel en Suisse. C'est donc le Parlement fédéral qui fait le boulot, dont on sait qu'il est politisé à droite, historiquement. Et puis, il faut dire aussi que les juges sont nommés en fonction de leur appartenance politique. Et donc, Joseph a été jugé par un juge UDC au tribunal administratif fédéral. Voilà, un point qui est quand même, malheureusement, on en est toujours en train de faire des recours. On a fait un dernier, de nouveau, demande de réexamélisation du dossier au service des migrations, au secrétariat des termes de migration. Au mois de septembre, l'année dernière, ils ont refusé d'entrer à moitié. On a fait recours au tribunal administratif fédéral. Et ils ont de nouveau refusé en menaçant l'avocat de devoir payer des frais de décision. On veut dire ça. Donc, ça veut dire que c'est une négation totale du principe de justice. Ça me permet de glisser. Alors déjà, deux choses. Loin de moi, l'idée de pouvoir faire une généralité sur les élus UDC ou les étiquettes politiques. C'était juste un constat ici. Et puis, tout le monde n'est pas en mesure de financer des recours. Parce que j'ai dit qu'il y avait eu recours et que donc ça avait permis pour vous de faire quelque part rétablir une réalité. Mais il faut encore pouvoir les financer. Il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées pour délit de solidarité. Vous l'avez dit, qui sont des étrangers qui héritent dans ce cas d'un casier judiciaire. Et ça, ça devient un obstacle pour obtenir leur permis de séjour B ou C. Donc là aussi, c'est un problème. Enfin, contrairement à la Suisse, il y a plusieurs pays européens qui ne sanctionnent pas les personnes qui facilitent le séjour illégal dans l'étranger lorsqu'elles n'en retirent aucun profit. Donc, on a dit récemment la France, il y a également l'Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Suède. C'est pas assez, mais ça fait quand même un certain nombre de pays. Oui, mais cet exemple que vous citez, il y a en même temps que moi, a été condamnée une compatriote de mon ami Tocolé, juste parce qu'elle l'avait reçue pour manger quelques fois chez lui et dormir chez elle. Le fait qu'elle a été condamnée, eh bien, sa demande de permis C, de permis B, a été refusée parce qu'aussi longtemps qu'il y a le sursis qui couvre, ça a bloqué sa demande de permis B. Une veuve, personne veuve qui a été dans les maris attituée par les gens du régime togolais, voilà. Et Abdelha, tu en es où ? Oui, je peux vous donner de ses nouvelles. Il s'est passé quelques années depuis la fin de ce film. Il a tenté un ultime recours à la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est retrouvé face à un juge dans une cour, donc c'est assez impressionnant. Et il a été dégoûté. Donc, le recours de l'asile pour Abdelha, cette voie-là, en tout cas, il a été forcé de l'abandonner. Il n'a pas obtenu la protection de la France. Et là, il restait peu de solutions. Et il a rejoint une communauté de compagnons dans le nord de la France. Une communauté qui intègre ceux que le système a désintégrés. C'est comme ça qu'il se présente. Et je contiens que c'est véritablement ce qui s'est passé dans le cas d'Azelak. Il était dans un état psychologique terrible lorsqu'il a reçu cette lettre-là. Il m'a rapidement coupé après les bras ouverts. C'est la vie. Il est resté un an et demi dans cette communauté. Lui qui cassait les spaghettis en billes morceaux, il est devenu le cuisinier de la communauté. Il a cuisiné pour moins personne. Et il semblait apprécier sa cuisine. Et puis, cette communauté a fait une demande d'obtention de titre de séjour qu'il a obtenu il y a quelques semaines. Donc, pour la première fois depuis des années, il était légal sur le sol français. Il n'a plus peur de se faire arrêter dans le métro ou autour d'un contrôle dans la rue. Il y en a de plus en plus en ce moment en France. Et il y a deux semaines, il a trouvé un travail. Il a démarré dans un restaurant parisien. Les restaurants ré-ouvrent. Ce n'est pas ce qu'il avait souhaité. Il aurait vraiment aimé qu'on reconnaisse son parcours. Qu'on reconnaisse qu'il était fils de dissidents. Et qu'il a fui pour sauver sa vie. Ça restera pour lui une déception. Mais voilà, il est enfin en sécurité. Puisque je voudrais juste dire pour terminer, c'est que comme beaucoup, il ne souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer chez lui lorsque ce sera possible. Idritte Déby, le président tchadien au pouvoir depuis plus de 30 ans, est décédé il y a quelques semaines. Mais hélas, son fils a pris la relève avec le soutien de la France, de l'État français. Parce que dans cette région, il y a la force Barkhane qui lutte contre le terrorisme. Donc on est encore main dans la main avec le Tchad et avec ce système tchadien au pouvoir. Donc il sait qu'il ne pourra pas rentrer de si tôt dans son pays. Mais il est en lien régulier avec sa maman, qui est soulagé de le savoir sain et sauf. Son frère a été retrouvé. Il a fait six mois de prison dans une geôle obscure, on va dire mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une geôle inconnue, pas référencée. Il a été retrouvé par un oncle et il a refait six mois dans une prison plus officielle, aucun motif évidemment. Bien sûr, il suspectait qu'il avait pris la relève de la dissidence parentale, comme Abdelac. Mais il n'a pas été torturé ou trop maltraité. Et il a fui au Niger, il travaille dans une mine d'or artisanale. Un petit mot peut-être, tous les trois, par rapport à ce cadre légal qui n'est pas ultra favorable, on va dire, soit dans le fait d'aider un sans-papier, soit pour les procédures que celui-ci doit faire pour espérer obtenir un permis ensuite. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous motiver, malgré tout, malgré ça, à faire quelque chose ? Pas forcément accueillir un sans-papier, mais faire quelque chose. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire qui, malgré le contexte de la législation, peut être déterminant à vos yeux ? Je ne vous cache pas que si vous allez jusqu'au bout, c'est épuisant. Oui. C'est vraiment épuisant. Vous avez parlé de votre choc émotionnel. Je peux dire la même chose. C'est émotionnellement épuisant. Quand vous êtes devant un mur, vous faites tout se prouver, et puis vous avez l'impression que ça ne sert à rien. C'est épuisant. Pour mon ami Joseph, maintenant, on a tiré les dernières cartouches, qui est de s'adresser au Comité international contre la torture, parce qu'il a été torturé. Seulement, la torture, au niveau médical, pour être reconnue, par exemple, je ne vous passerai certains détails de certaines tortures, il faudrait que le constat se fasse dans les bijoux. Quand ça fait huit ans ou plus, c'est très compliqué de pouvoir justifier. Alors, on a des marques, comme on l'avait vu chez le T2, de cigarettes, de brûlures, des choses comme ça. Ça y est, mais certainement. Donc, actuellement, on aurait aimé avoir dans cette situation l'effet suspensif, et puis de nouveau avoir une possibilité légale d'avoir de séjourner, ce qui n'est pas le cas. Donc maintenant, je suis toujours en train d'y arriver, et puis on s'est éclaté comme on peut. Donc c'est épuisant, mais pourquoi quand même, malgré tout, il y a quelque chose ? Parce que c'est juste impossible de ne pas le faire, pour moi, je ne sais pas comment vous dire autrement. Et puis, on s'enrichit. On ne perd rien. On s'enrichit quand on le fait. Moi, quand je rencontre Joseph encore, je me sors encouragé. Il me dit, mais, il est croyant, il dit, tu vas s'occuper de moi, ne t'inquiète pas. Il avait honte, il avait honte de m'embarquer des problèmes. C'est juste ça qui était aussi douloureux. J'attends, pour lui, pour moi, parce que je dis, tu n'as pas vraiment honte, tu ne dois avoir honte de rien, c'est le système, tu dois avoir honte. Il a su s'il doit rentrer dans cette situation. Mais, juste pour, il m'encourage. Même dans sa situation où il a pratiquement rien, c'est lui qui m'encourage. Je trouve ça phénoménal. Il y a une manière d'agir. Vous êtes secrétaire, vous pouvez aider à taper des lettres pour le dossier d'asile. Si vous êtes bon en français ou en maths, vous pouvez donner des cours. Si vous êtes bon cuisinier, vous pouvez cuisiner pour une maraude. Si vous avez envie d'accueillir, accueillez. Moi, je conseille, on a été un petit peu des baroudeurs de l'accueil, à le faire en dehors de toute association. Je conseille de passer par une association, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'organismes qui vont vous accompagner et vous aider, et poser, par exemple, une durée pour cet accueil. Il va commencer, il va durer un mois aussi, moi, en fonction de vous, en fonction de vous. Il y a même parfois un contrat qui se signe entre la personne accueillie et l'hôte, parce qu'il y a des petites habitudes, parfois, ou des petites questions qui peuvent être soulevées. Tout est mis noir sur blanc pour que tout le monde se sente à l'aise. Pourquoi pas ? C'est assez intéressant et ça peut rassurer. Il y a mille façons d'agir. Même juste agir en faisant un peu de pédagogie. Si vous ressortez de cette soirée en ayant retenu certaines choses, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que je pense que c'est en faisant cette pédagogie. J'interviens énormément dans les écoles auprès de jeunes, parce qu'il faut parler de tout ça, il faut démystifier un petit peu cette migration, il faut gommer les préjugés, il faut accompagner, essayer d'encourager la rencontre de l'autre, mais de l'autre, son voisin, son voisin dans l'immeuble, son voisin de panier, juste pour essayer de casser ces craintes qui sont un petit peu omniprésentes. Tu parlais des médias, oui, on fait parfois un petit peu peur, et nos dirigeants également. La peur, c'est une bonne marchandise électorale, évidemment. Donc il faut essayer... On a les élections dans un an en France et là, ça passe en plein, c'est compliqué. Les étrangers sont les groupes émissaires et voilà. Donc je pense qu'à notre niveau, on peut tous, en fonction de ce dont on se sent capable, on peut tous faire quelque chose, voilà. Ça demande peut-être pas autant d'énergie qu'on a pu y laisser, vous et moi. C'est vrai qu'on en a laissé, mais il y a une façon d'agir, oui. Une bonne nouvelle, c'est que maintenant, du fait que ma condamnation ou mon acquittement fait qu'on sait maintenant qu'accueillir une personne pendant deux semaines chez soi ne sera pas condamnable. Donc, vous pouvez accueillir, après vous demandez à votre voisin, après vous demandez à l'autre et comme ça, on peut s'organiser pour que ça dure en demande. tout en secouant nos dirigeants pour que des financements soient mis en place, pour que des hébergements dignes soient aussi présents parce qu'il est vrai qu'à la base, je ne suis pas certaine que ce soit le rôle des citoyens de pallier à cette défaillance-là. si le geste est noble et que c'est très enrichissant, évidemment. Et ça, ça fait quand même réfléchir sur le rôle de chacun. Et, écoutez-moi, ce que c'est important dans le dossier de migration, c'est le prouve. Après là, ça, c'était le problème. Qui a été quitté dans le pays, après il est allé dans le pays pendant 5 ans. Et voilà. Comment on les prouve ? Ce qui se passait ? Moi, j'avais les prouvres, donc j'ai donné tout comme ça. Voilà. Pour moi, c'était facile. Mais il y a des gens. Et puis après, moi, après 2 ans, ils ont fait l'interview. Donc, j'avais déjà appris le français. J'ai un petit peu le loin suisse. Donc, ça, c'est important. Si quelqu'un qui vient, je pense que vous pouvez l'aider par traduire la loi de Suisse. La loi de pression suisse. Pas tout à fait de migration. Comment ? La loi de séjour. Parce que si quelqu'un vient dans le Suisse, il faut rester suisse. Il ne peut pas arrêter et puis d'y porter en santé. Il doit bien... Bien... Alors, c'est ça le problème. Lui, il a dit à Belha qu'il ne comprend pourquoi il ne croit pas. Oui. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il a passé à Tchac. Parce que les gens qui font l'interview, ne savent pas qu'est-ce qui passe là. Ils ont vécu ici. Toute la vie, c'était ici. Puis, quand j'ai dit, si je retournais en Iran, 100%, moi, je vais exécuter. Lui, il n'a pas... Il n'a pas croyé. Après, j'ai mis le... Comment ? Pro... Le loi iranien. Moi, j'étais un communiste dans la société musulmane. Moi, j'étais un kurde. Puis, j'ai combattu pour les cours. Donc, deux fois, moi. C'est un double peine, là. C'est un double peine, là. Donc... Je pense que c'est important de leur aider comment prouver ce qu'ils disent. S'ils n'avaient pas de proof, comme des papiers, comment ils parlent des... Par toute la difficulté... C'est très compliqué, surtout que... Si on parle de Tchad ou bien des Togo, qui sont des anciennes polémies françaises, qui ne sont pas des pays en guerre, on vous dit, vous n'avez aucune raison d'être chez nous. Donc, vous n'avez aucune raison, il n'y a pas de problème chez vous. Le pays est stable, ça va, quoi. Récemment, Kaboul a été classifié comme ville stable pour la Cour nationale du droit d'asile française. Kaboul... Après, je pense que ce n'est pas simple pour les officiers du droit d'asile au cas par cas de statut, parce qu'il y a parfois des récits mensongers. Donc, il faut, malgré tout, détenir le vrai du faux. Mais le fait qu'il parte du principe que la personne qui est en phase 2 ne dit pas la vérité, ça pique déjà les D au départ, quoi. Il faut redoubler d'efforts pour prouver que l'on raconte la vérité. Et ça, ce n'est pas simple. D'autant plus lorsqu'on a été traumatisés et que la mémoire vient souvent enfouir les souvenirs et qu'il faut tout raconter dans les moindres détails. Je sais qu'Abdellac, après son dernier entretien, on lui a demandé de raconter son histoire de la faim au début. Alors, ton arrivée en France, puis après, tu as traversé la Méditerranée, et puis tu as des cinq ans en Libye pour arriver à la torture au Tchad français. Ça, c'est une torture, pour moi, psychologique. Il y a une phrase magique du Tribunal Administratif Fédéral. Cette phrase, il n'est pas vraisemblable que... Voilà. Oui ? Bien sûr. Est-ce que c'est possible de mentionner aussi les demandes de cas de rigueur à partir de cinq ans ? C'est des demandes de cas de rigueur qui sont adressées aux cantons. Plus, alors, c'est des patients. Donc, patients, hein ? Oui, oui, je connais bien. C'est au bout de cinq ans en Suisse, si la personne est dégoûtée, on peut constituer un dossier sur l'épreuve d'intégration. Donc, le français, de toute façon. Chercher du travail, on ne peut pas. Donc, ils font des stages. On fait énormément d'attestations. Il y a des critères comme ça pour chaque cantons. Et puis après, on dépose ces demandes de cas de rigueur aux cantons. Et là, franchement, on ne doit plus du tout se référer au motif d'alide. Donc, je comprends tout ce que vous dites maintenant, mais ça, ça se préfère à la première demande. Ça veut dire au premier interview, au deuxième interview. Mais les cas de rigueur, on oublie complètement pourquoi la personne est là. Donc, c'est vraiment la preuve de l'intégration qu'on doit chercher. Et c'est le cantons de domicile qui doit décider si cette demande est bonne. Et alors, elle revient au thème. Est-ce que ça aboutit régulièrement? Ça dépend des cantons. Alors, nous, on vient du cantons du jura. Non, c'est du cantons. Ça a marché? Et non, ça ne marche pas du tout. Les statistiques sont pas du tout bonnes. Par rapport à d'autres cantons, comme par exemple, Saint-Gal. Alors là, parfait. Vingt-têtes d'année. Non, depuis le début de cette année. Vingt-têtes. Et maintenant, on est en train de remarquer que, dans nos têtes aussi, on classifie des gens selon des parties et que plus on arrive à avoir des relations interpersonnelles avec des gens qu'on s'imagine que c'est des parties qui ne sont pas du tout d'accord avec nous. Mais quand on a des relations personnelles, on réalise qu'ils comprennent tout à fait la déprès et qu'ils sont prêts à nous aider. Voilà, nous, on en est là maintenant. Exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne voulais pas faire une généralité par rapport à l'épiquette de ce juge. Vous avez totalement raison. Et merci pour cette intervention. Il y a peut-être d'autres questions dans la salle? Oui. Ce n'est pas une question, mais c'est vraiment pour répondre à votre question qui est très importante. Je voudrais dire ici que notre bonheur réside vraiment dans cette capacité de votre solidarité, de votre entrée, de votre humanisme. C'est vraiment très important pour nous parce que nous quittons de chez nous en naisant tout et nous n'avons pas de personne. Alors, parfois, vraiment cet accueil aussi chaleureux, ça nous donne du bon cœur et ça nous fait comprendre que nous sommes entre guillemets chez nous. Ça nous donne cette force de pouvoir aussi valoriser notre compétence. Par exemple, il a dit tout à l'heure qu'il y a un Suisse qui lui a dit, « Je suis large, tu peux venir chez moi quand tu veux. » Ça compte beaucoup. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Madame Julia Monfort et le pasteur pour vraiment votre art de générosité. Et je pense qu'aussi dans la salle, il y a plusieurs qui marquent cette solidarité. Là, je suis avec Mama Claire, qui est la présidente fondatrice. La fondatrice de Terre d'Accueil, c'est une association où je vois. Justement, qui marque… Collectif. Collectif, exactement. Qui marque beaucoup d'acteurs de solidarité à cet endroit. Et je voudrais aussi vous préciser que cette solidarité est en chacun d'entre nous. Et en chacun d'entre nous. Mais on a dit tout à l'heure, parfois c'est la peur. On s'est dit toujours, « Si je fais ça, est-ce que la loi doit quand même napper dessus ? » « Si je fais ça… » On peut voir qu'au moment du Covid, où nous tous on était réunis devant les fenêtres, où on entendait des cris de joie. On entendait une force soudée. On chantait pour les infini. Parfois on partait des courses aux voisins sans même connaître le voisin. Ça, c'est des marques de solidarité. Mais là, parce qu'on sait qu'on est dans un moment de détresse. Alors, cette marque de solidarité peut aussi s'élargir même pour les migrants, pour les personnes qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un peu la petite conclusion. Pour vous, vous n'êtes qu'un pays ? Cameroun. Merci. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Moi, j'ai des pauvretés. J'aime quand même cette relation complète. Ça m'a beaucoup touché plus que moi-même. Je suis demandé d'asile et j'ai déjà passé des ans ici en Suisse. D'ailleurs, j'habite à Lausanne, ici à Tramele. Je vais avoir le permis. Ce que je voulais signaler, c'est que j'ai réalisé que la Suisse, il y a des lois qui sont complètes. C'est moi. Et avant de venir demander d'asile en Suisse, j'ai fait des études à ma master en Ukraine, à France. J'ai été en prenant pour travailler avec mes amis, avec ma famille, avec ma famille. Je suis venu ici en Suisse pour demander asile. Parfois, j'ai trouvé que, par exemple, pour les permis de prendre en ligne. La Suisse, des fois, elle est bloquée. Les blocs demandent déjà. Même s'ils sont de l'indépendance, par exemple, les permis S, ils sont de l'essence. Par exemple, avec les permis S, on se retrouve dans une prison. Par exemple, le permis S pour l'humanitaire. On voit qu'on cherche du travail. On n'a pas trouvé un logement. Ça peut prendre une idée. Ça fait que, par exemple, avec les soucis d'eau vit, c'est difficile pour les soucis de trouver un travail. Par exemple, en France, là où j'ai étudié à Paris et à l'Italie, les gens, ils ont des permis. Ils ont une liberté de trouver du travail et d'avoir le droit à l'élogement. Mais on s'est en sorti du pays. Mais ici, en Suisse, quand on a le permis humanitaire, on ne peut pas sortir de la Suisse. En fait, j'ai trouvé que le système de l'élogement ici, en Suisse, ce n'est plus une classe particulière que la même éloignée. Dans notre vie, dans notre vie, dans notre vie, dans notre vie. Dans notre vie, il faut peut-être que dans les gens qui nous disent pour les 3D, quand même, il fallait bien voir comment, je ne sais pas si j'ose dire, par le nom, je ne sais pas où, pour quand même éloigner, et les gens qui ont envie d'avoir des permis, puissent quand même être étudiés d'une manière plus facile. Par exemple, moi, j'ai eu le permis de m'enfermer. Avec le permis FKG, c'est des fois difficile d'avoir droit à un emploi, de sortir de la Suisse pour aller voir les familles qui sont ici et là. Puisqu'on est ici, on a le permis, et on ne peut pas sortir d'ici 3 ans ou 5 ans. Donc, psychologiquement, c'est aussi difficile. Alors, on trouve que même une intégration, c'est une intégration qu'il n'a pas été abordée par les gens qui ont présenté. C'est aussi une question qui est tellement difficile pour les gens qui demandent la vie. Parce que nous, en fait, nous sommes des personnes qui sont ici et là, quand même s'accord. On a fait un autre pays, on est allé avec nos familles, mais on est dans un pays où quand même une intégration de vie aussi. Donc, on se trouve que comme dans un océan, on n'a pas d'aide, on nous a posté. C'est pourquoi peut-être les tchèques qui sont issus se renouer. Donc, on doit vraiment faire une solidarité pour peut-être aider les gens qui demandent la société. On est permis d'en rester en Suisse. Et il faut juste mentionner que beaucoup, beaucoup de Suisses ne connaissent pas la complexité des couples internes. On voit qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les différents systèmes d'un pays à l'autre. Cela dit, c'est valable pour tous les domaines de l'actualité. Par exemple, on en apprend tous les jours sur la complexité de chaque domaine, y compris pour les pesticides en ce moment. Est-ce qu'à Suisse, la Suisse, c'est le pays d'Europe qui renvoie le plus les champions ? Ils sont champions d'Europe. Je ne sais pas. D'autres questions ? Romain ? Oui ? C'est vrai que si on voit les statistiques, l'évolution des statistiques, c'est vrai qu'on a de moins en moins de migrants qui viennent en Suisse parce que les barrières sont de plus en plus grandes. On a le sentiment qu'on a de plus en plus de personnes qui sont dans l'illégalité. En fait, c'est ça, la réalité des faits, elle est là quelque part. On a le sentiment qu'on se voit de la face en mettant des contraintes toujours plus élevées et puis effectivement d'avoir de plus en plus de personnes finalement qui sortent des statistiques. Et puis on a le sentiment, ben voilà, au niveau politique, ben voilà, il y a moins de membres. En fait, si on regarde, si on observe, si on voit un peu dans les réseaux des contacts, on voit que la réalité, elle est toute autre. Et puis là, je pense effectivement, en tant que citoyens, il y a un réel défi. Et puis c'est vrai que le défi, alors voilà, on s'est refermé, on s'est replié, l'Europe s'est replié, la Suisse s'est replié encore plus au milieu de l'Europe. Ça, il faut aussi en être conscient. Et puis là, il y a des enjeux, des défis importants, je pense, au niveau des citoyens de ce pays, au niveau des citoyens européens. Et puis, ben là, je pense la situation aussi Covid. Alors, c'est vrai qu'on a mentionné l'aspect solidarité au début de la crise qui était bien. Mais moi, j'ai aussi le sentiment que la situation Covid pousse encore plus sur ce repli sur nous. Et puis cette barrière, voilà, par rapport à la pandémie, par rapport à la peur de l'eau. Et voilà, moi, je suis inquiet par rapport à ça. Alors, c'est bien qu'on ait ce genre de soirée, ce genre de débat. Je pense effectivement, ce qui a été mentionné, qui est un point essentiel aussi dans le témoignage de Sorane. Malgré cela, c'est vrai qu'en tant de citoyens, il y a des difficiles d'agir. Mais finalement, des petits gestes de solidarité apportent un réconfort important dans cette situation complexe où nous, en tant de citoyens, des fois, ce n'est pas toujours simple de pouvoir faire tous les jours. Et je pense aussi, moi, ce que je retiens aussi de la soirée, d'avoir ces petits gestes qui peuvent apporter beaucoup, même si ce n'est pas le permis, mais c'est-à-dire qu'on est entendu, on est compris, et puis voilà, on est aussi citoyens du monde. Et puis, on peut être aussi à la place de Sorane, on peut être à la place d'autres personnes qui sont dans cette situation-là. Puis c'est là, pour moi, ce vient aussi, enfin, cette question d'humanité qu'on a entre nous, qu'on a chacun entre nous, en nous. Je reviens, j'étais aussi pendant 15 jours, j'étais une semaine en Côte d'Ivoire, une semaine au Cameroun, j'y vais régulièrement. C'est vrai qu'aussi, en tant que Suisse, qu'on constate aussi, c'est l'hospitalité qu'on a en Afrique. Nous, on a honte, en tant que Suisse, de voir comment on accueille sur place, et comment on accueille tellement pas ici. Ça, il faut aussi se le dire, on le voit. Finalement aussi, dans des situations où les gens n'ont rien, on nous donne tout. Et puis nous, on a tout, on peut donner un peu. Et puis ça, c'est peut-être le message aussi qu'on doit aussi être, qu'on doit transmettre aussi autour de nous. Vous savez, il y en a beaucoup qui donnent beaucoup, mais on ne les voit pas. Ils sont discrets. C'est ce que j'ai réalisé en tournant ces documentaires et en écrivant le livre qui est sorti après ça. J'ai fait vraiment un tour de mon pays, un tour de France. Et j'ai découvert énormément de monde, une France invisible, mais un élan citoyen énorme, méconnu, qui ne fait pas la vie des journaux, mais qui existe. Et cela, ça donne beaucoup d'espoir au sein des villes, au sein des villages. Les gens agissent, tendent la main, ouvrent leurs portes, mais on les ignore. Ils existent. Et je suis certaine que c'est la même chose en Suisse. Oui, peut-être, certes, on se prêche entre convertis ce soir, mais faites le test. Moi, dès lors que j'ai commencé cette enquête, chaque fois que je parlais de mon sujet de l'hospitalité, on me disait, ah, ma tante accueille, mon cousin accueille. Ah, voilà, partout, vraiment. Il suffit d'en parler, de commencer un petit peu, et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on ne le croit, qui fait quelque chose, qui fait sa part, pour donner une petite note d'espoir. Et puis après, il y a un travail de lobbying auprès de nos élus, qui est essentiel de la part des associations, des fédérations, parce que... C'est la part la plus difficile. Eh oui. Eh oui. Non, mais je partage ce que vous venez de dire à 100%. Et ensuite, il y a ce travail de lobbying qui est indispensable, parce qu'on voit en Suisse qu'au Parlement fédéral, beaucoup de choses se font, et encore faudrait-il avoir des majorités. Et c'est peut-être surtout reprendre ce que vous disiez, c'est quelquefois le plus important, justement, de travailler. C'est par solidarité qu'on a tous, en tout particulièrement, peut-être avec des personnes qui sont d'un autre avis politique. Et puis toucher leur humanité. Je pense que c'est là que le travail doit se faire aussi. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de vision de parti à dédié. C'est des hommes et des femmes. David, tu as juste que je vous raconte une petite histoire. En France, il y a des maires qui se sont mobilisés en se disant, voilà, nous, on veut agir pour l'accueil et l'intégration. Si le gouvernement ne le fait pas suffisamment, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de nos territoires, de nos villes ? Et ils ont créé l'Envita, c'est l'Association des villes et des territoires accueillants. C'est assez récent, ça a trois ou quatre ans. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, principalement de la pédagogie sur le territoire de leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont réunir régulièrement leurs concitoyens. Discuter, parler de ce qu'est un réfugié, de ce qu'est la demande d'asile, de ce que sont les recours et tout ce qui est. Mais en administratif juste pour essayer d'informer, d'éduquer, de faire cette pédagogie indispensable pour confronter les univers. Et la deuxième action, c'est de secouer un peu l'Etat pour qu'ils financent cet accueil et cette intégration. Et voilà l'idée de se dire que tout ne dépend pas aussi du système central et que les choses peuvent aussi se jouer au niveau des villes avec des maires qui font appel à leurs citoyens. Finalement, on pourrait peut-être tous faire quelque chose. C'est une autre petite note d'espoir. Très bien. Oui, encore une question. Moi, ce n'est pas vraiment une question, en fait, mais c'est une réflexion. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que ce qui est important, chacun à son niveau, c'est d'être en cohérence avec ses convictions. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est ça aussi qui fait du bien dans cette humanité et cette solidarité. Et puis, j'ai pensé aussi à, quand vous parlez de pédagogie, au niveau de la fédération de la FCD, justement, on met sur pied, depuis 2001, tous les deux ans, une fête de la solidarité en collaboration avec une école secondaire. Et justement, Julia, avec Bruce, vous êtes allés dans cette école avec laquelle on est en train de travailler maintenant. Et le but de cette fête de la solidarité, c'est de montrer aux jeunes comment, en tant que citoyens du monde, on peut, chacun à son niveau, faire quelque chose. Par l'exemple des différentes associations qui composent la fédération, qui vont dans ces écoles pour montrer, justement, déjà, quels sont les problèmes, quelles sont les inégalités, mais comment, à son niveau, on peut faire quelque chose. C'est un peu la légende du colibri. Au moins, j'aurais fait ma part, même si c'est une bouteille d'eau. Et ça, je pense que l'exemple, déjà, est très important. Si on agit selon ses convictions, qu'on montre l'exemple, alors que c'est loin du lobbying politique, mais quand même. Je pense que ça a une influence. Et puis, les politiciens, il ne faut pas oublier, pour ça, je suis de plus en plus convaincue, qu'ils disent ce que le peuple veut entendre. Et ils ont toujours en tête leur réélection. et ils veulent être en accord avec la majorité. Donc, si chacun, à son niveau, on montre la direction dans laquelle on aimerait aller, ça peut être aussi un petit espoir pour que nos politiciens prennent le bon chemin. La majorité bruyante. Voilà. Je vous encourage aussi, quand vous avez à cœur, il faut écrire aux politiciens. Il faut écrire, vous leur écrivez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous vivez. Et ça fait quelque chose. Je pourrais ajouter quelque chose ? Dans notre langue, nous avons l'expression, on dit, par exemple, les herbes vivants, et, disons qu'ils ont déjà sèches, broulent ensemble. Alors, verset, dans une forêt, s'il y a un accident de fou, toute la forêt qui brûle, même si qui est bref, même si qui est sèche. Donc, franchement, oui, il y a des gens qui viennent ici. Moi, je suis réfugié. Je sais beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il y a des réfugiés qui volent. Il y a des réfugiés qui coupent la tête, comme la France, dans la France. Il y a des réfugiés qui sont tous dans l'œuvre. Ils sont tous réfugiés. C'est un seul homme. Et puis, si j'ai fait maintenant un bêtise, X, Y, Z, à Lausanne, je ne sais pas, à Sainte-Garde, à Zurich, ils ont aussi réfugiés. Ils ont fait des bêtises aussi. Donc, ce que les politiciens, ce que l'Office Immigration voit comme ça, tout le monde sont la même chose. Donc, pour ça, chaque mois, chaque année, ici en Sud, il y a des droits qui changent. Moi, quand je suis arrivé, il y avait de l'école pour toutes les personnes qui ont des mentors d'asile. Mais après une année, en 2019, moi, j'avais plus de l'école. Après, il y a des autres droits qui ont changé. Et puis, une autre chose que j'ajoute ici, c'est la dernière chose, les petites phrases. Peut-être pour vous, c'est simple, c'est une phrase simple. Mais pour nous, c'est plus significatif. Ça, c'est mon expérience. Lui, il m'a dit quoi ? Je suis large. C'est une phrase simple pour lui. C'est un habituel pour lui. Pour moi, c'est très significatif. Je suis large. Pour chacun d'entre nous, finalement, c'est ça. Je peux te rassurer. Une phrase est importante, qu'on soit réfugié ou même pas réfugié. C'est vrai, c'est le poids des mots, c'est important. Oui ? Je voudrais témoigner ma gratitude aux organisateurs de Pianco.